C'est la fin de l'année. Votre diplôme en poche, vous avez prévu, avec quelques copains du lycée, d'aller fêter ça. Bon, Tiffany, j'espère qu'on pourra continuer à se voir. Non, mais moi, je vais direct aller me servir un verre. Ah bah, tu sais, moi, dès qu'on me donne un peu d'alcool... Écoute, Jake, parce qu'il faut vraiment que je te remercie depuis la galère avec Victor au début de l'année. Si je devais le refaire, je le referais. Punaise, Faith, putain, il y a un mec. Euh, la porte, elle est bloquée et les fenêtres, c'est pas des fenêtres. C'est quoi, cette baraque ? Vous avez un mec avec une machette britannique. Tu discutes, c'est le bazar, tout le monde parle en même temps. Et au final, tu prends un peu de recul. Et euh... Il y a une personne en trop dans cette pièce. Ah, le batteur, on l'a pas vu. On l'avait pas vu. Oh non, mais sérieux. C'est bon, ça. Mais il est là, il regarde... Et c'est pas Michael. Brandon, tu as combien en combattre ? Alors, en combattre... Affronter, j'ai 6. Ok, il faut que tu montes à 8 pour réussir à au moins de pas prendre... Ok, bingo. On l'avait. Ok. Voilà. Vous le voyez lever son... Vous le voyez lever sa machette. Au moment où vous vous rendez compte que... T'as même pas eu le temps de parler, Faye, en fait. Tu l'as vu. Au moment où tu l'as vu, il a levé sa machette. Et là-bas sur One-Man, qui arrive à le... Elle paraît difficilement avec sa hache, en fait. Et là, tout le monde commence à courir à l'extérieur de la pièce. Qu'est-ce que vous, vous faites ? Moi, je fonce sur lui avec mon couteau, et je plante le couteau, et je me casse. Moi, je pars avec Tiffany, et je pars avec elle. Je donne un gigantesque coup de hache dans la gueule. Ok. Eh bien, c'est un jeu de combattre, toujours. Donc, Tiffany... Faye, tu prends Tiffany avec toi, c'est ça ? Oui, on s'en va. Tiffany, tu acceptes ? Ouais, je... J'en ai pas de choc, quoi. Je suis tout au moins la sonne. Sortez de la pièce. Ok. Donc, on avait... Qui plante le couteau, avant de partir ? C'est Brittany, je crois. Oui. Moi, je vise le ventre, ou les fesses, ou le dos, mais quelque part où je peux le toucher. Ok. Je pars du principe qu'il est en train de se battre avec Brandon, donc je pars du principe que tu as plus 2 sur ton jet. Tu vas quand même faire un jet de stress, donc un D6, et puis il va falloir que tu fasses 8 en tout. Donc, 1, tu es à moins 2, donc tu n'as pas de bonus de plus 2, du coup. Il va falloir que tu fasses 8 en affronté. Avant, tu as une autre stratégie pour essayer de le mettre dans les côtes, mais c'est compliqué quand même. Et 8, ça paraît trop élevé pour toi, tu n'arriveras pas à le toucher. Ok, tu me ravises, et puis... Brandon, viens, il faut partir avec les autres. Ok, Brandon, tu as dit que tu lui mettais un coup de hache ? Ouais, coup de hache, ouais. D'ailleurs, moi, j'ai les réflexes, quand on me tire par la main, de fermer la porte derrière nous, quand même. Merci, Tiffany. Fantaisement. Ok, Brandon, coup de hache, donc pareil, affronté 8, tu lances un D de tension. Enfin, un D6, s'il te plaît. Ok. 3. Ouais, donc c'est neutre. Tu n'as pas de bonus, pas de bonus. Donc, il te faut un plus 2 pour réussir à avoir un affronté 8, parce que si la mémoire est bonne, tu es à 6. Et ma mémoire est bonne, puisque j'ai ta fiche de perthro devant les yeux. Impeccable. Ok. 1 et 1, c'est bon. Tu vas me lancer 2 D6 pour tes dégâts, s'il te plaît. Yes. Et on va garder le meilleur score. Hop, donc... Tu cliques deux fois sur le D6, puis tu fais roll. Ouais, ça va. Ok, donc tu pars difficilement son coup de hache, tout le monde évacue la pièce. Tu vois Britannique hésite à lui mettre un coup de couteau, puis au final se retient et quitte la pièce également. Dans la pièce, il ne reste plus que toi et lui. Tu arrives à parer son coup un peu difficilement, mais tu en profites, tu tournes, et tu lui mets un énorme coup de hache qui vient le découper au niveau de l'épaule. La hache s'enfonce dans son bras. Alors pour le coup, il n'a pas l'air d'avoir mal, même s'il saigne, il pisse le sang. Mais il n'a pas l'air de ressentir la douleur. Mais en tout cas, tu l'as bien touché, quoi. Il doit être quand même un peu surpris par la réaction, donc j'en profite pour me barrer. Ok, tu vas pouvoir partir. Tu pars en direction de la porte qui est fermée ou tu pars en direction de la cuisine ? Non, la porte est ouverte, donc la cuisine. Et je rejoindrai le hall juste après, quoi. Puisqu'on vient de témoigner de ça, je vais essayer d'haranguer les copains qui sont dans la cuisine pour qu'ils s'arment et qu'ils ne laissent pas Brandon et qu'ils attaquent eux aussi. Ok, donc Brandon, t'as dit que du monde est dans la cuisine et tu refermes la porte ou pas ? Oui, oui, je referme la porte juste derrière, ouais, ouais. Ok. Donc tout le monde va s'armer dans la cuisine, prendre des hachoirs, prendre des couteaux, prendre des choses. Mais au bout d'un moment, personne ne va venir frapper à la porte ou essayer de l'ouvrir. Putain, il a encore disparu ? Combien de temps vous attendez ? Je regarde à travers le trou de la serrure s'il y en a une. Oui, il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas. Tu regardes, alors t'as un champ de vision très 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 limité. Mais en tout cas, tu ne vois rien dans la pièce, en dehors du cadavre de Michael recouvert sur la table. On n'attend pas à ne bruit pas, Rion ? Non. Ok. Après, dans la panique, je vais m'isoler dans le bureau. Je ne restais pas encore à côté de la pièce. Il a été retrouvé dans la salle à manger, attends pour moi. Vous avez tous vos armes, je vais ouvrir la porte. On attend de voir où il est. Vous êtes prêts ? Ouais. Un, deux, trois. J'utilise mon miroir et je vais le tendre pour voir à l'intérieur de la pièce sans trop m'exposer. J'ai peur qu'il soit caché derrière la porte. Tu vas voir que la pièce est vide. Il est parti, il n'est plus là ? Je cherche Tiffany Desieux, je ne la vois pas. Je m'inquiète et je commence à crier « Tiffany, t'es où ? » Ah merde. Il y en a peut-être un de vous qui l'a entendu crier quand elle partait tout à l'heure. Est-ce qu'il l'a fait à Wout ? Je ne trouve pas Tiffany, je commence à paniquer, à m'inquiéter et j'essaie de partir à sa recherche. Ouais, attends, attends, on y va, il est par groupe, on y va par groupe et chacun avec une arme. Ok, qui va où ? Je vais dans la pièce juste à côté, là. Celle-là ? Ouais. Ok. Avec qui du coup ? J'accompagne Fate. Attends Brandon, attends. Tu l'as touché tout à l'heure avec la hache. Ouais, 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 je l'ai blessé au bras, ça pissait le sang, mais par contre il avait l'air de s'en battre les couilles royalement. La douleur, c'est pas son truc. Alors attends, je sais. Mais en tout cas il est blessé, il est blessé et a priori il y a du sang qui coule. On cherche les traces de sang par terre. S'il y a un passage secret, on va le voir tout de suite. Ok, t'as... Non, t'as pas besoin de faire un... En fait, tu vas voir qu'à l'endroit où il a reçu le coup de hache par Brandon, qui va pouvoir te confirmer que c'est à cet endroit-là, il y a des taches de sang sur le sol. Après, il s'est parti peut-être sur 2-3 mètres en direction de la porte, puis elles disparaissent. De la porte, laquelle ? La quelle de porte ? Celle de la cuisine ou celle de... Celle de la cuisine, ouais. Il avait essayé de te suivre et puis au bout d'un moment, il a disparu. Putain, c'est un fantôme ! C'est un fantôme le mec en fait. Un fantôme, ça pisse pas le sang. Je confirme, ça pisse pas le sang les fantômes. En tout cas, pas que je sache. Après, je suis un expert en fantôme. Il y a beaucoup de fantômes dans votre vie. Non, je t'avoue que j'aurais préféré ne pas en rencontrer du tout. Si je lève la tête au plafond, est-ce que je vois quelque chose ? Si tu lèves la tête au plafond dans la cuisine, est-ce que tu vois quelque chose ? Non, pas dans la cuisine, dans le salon. Dans le salon ? Non, pas le plafond de la salle à manger. Rien d'extraordinaire. Peut-être un lustre au-dessus de la table, peut-être. A priori, il peut traverser les portes. C'est un fantôme en fait. Un fantôme qui saigne. C'est complètement illogique. Mais non, mais ça tient pas la route. Puis un fantôme, ça n'a pas besoin de trucs métalliques ou en verre incassable autour d'une baraque. Ça tient pas la route. C'est un taré, mais c'est pas un fantôme. Ok, il faut qu'on se regroupe. Là, on est trop éparpillé. Il faut retrouver les autres. Ok, vous regroupez où ? Probablement déjà dans le hall. En fait, peu importe où on se retrouve, il rentre dans la pièce. On ne sait même pas comment. Il est apparu à chaque fois. C'est impossible de... Attends, là sur le plan, je vois deux escaliers. Je vois celui du hall principal qui doit monter au premier étage. Et je vois un escalier dans la cuisine. C'est l'escalier qui est sous la trappe en fait. D'accord, ok, très bien. Qui mène dans la cave. Ok. Mais attends, s'il était là-haut, est-ce qu'on ne devrait pas regarder s'il y a encore quelqu'un sous la trappe ? Non, on peut redescendre. Il y avait ce mur qui t'intriguait, Brittany. Mais avant, il faudrait peut-être retrouver Tiffany. Ouais, t'as raison, il faut retrouver tout le monde. Ok. Faith, toi, t'es partie visiter la pièce d'à côté. Je cherche Tiffany frénétiquement. Et j'observe la pièce en même temps. Ok. T'observes quoi ? Donc dans la pièce, t'as ces espèces de grands canapés. T'as un piano qui paraît en plutôt bon état. Cette cheminée traversante, donc tu sais qu'elle mène dans le bureau. Et t'as deux fauteuils, donc un qui a été, où le drap blanc a été enlevé puisqu'il était en train de discuter ici, tes camarades tout à l'heure. T'as combien à percevoir ? Mon bâtre, je me vois, j'ai cinq. Je parle du principe que tu ne fouilles pas en profondeur. Non, non, non. Tu cherches principalement Tiffany et tu jettes un coup d'œil pour voir ce qu'il y a. Tu vas aller jeter un coup d'œil derrière le canapé pour voir ce qu'il y a dans un coin. En même temps, t'entends pas grand-chose. Et tu vas entendre une respiration au bout d'un moment. Derrière toi. Je ris sur le coup, je pense. Ok. Donc on retourne. Tu comprends pourquoi vous n'avez pas réussi à le voir partir à chaque fois. Parce que tu le vois se matérialiser devant toi. Tu le vois se former, une espèce d'amas de poussière qui tourne et en fait, il prend corps comme ça. Il est en train de se matérialiser. Tu sens que tu peux essayer d'aller jusqu'à la porte, mais tu risques d'arriver à portée de lui. Qu'est-ce que tu fais ? Il y a la cheminée. Tu passes par la cheminée ? Oui. Ok. Ok. Tu me fais un jet franchir à 6 pour pouvoir passer dans la cheminée sans qu'il t'attrape. S'il te plaît. Enfin, un jet franchir. Tu me laisses un jet de stress. Il faut que ton franchir arrive à 6. J'ai 6. Donc, tu as plus 2 de base. Et tu as combien à en franchir, du coup ? Et en franchir, j'ai 4. Ok. Donc, ça passe. Tu arrives à passer à travers la cheminée et tu arrives, du coup, dans la bibliothèque où tu vois Tiffany dans un coin. Je cours vers elle tout de suite et je la prends dans mes bras. Il lui dit qu'il faut qu'on parte tout de suite rejoindre les autres. Qu'est-ce qui se passe ? Et que c'est un putain de fantôme. Quoi ? C'est ça, un putain de fantôme Tiffany. Il faut qu'on se casse d'ici un, rejoindre les autres. C'est pas que tu restes toute seule, tu restes avec moi et... Il va se matérialiser dans la pièce. Je la prends par le bras et je la tire très très fort par la porte là qui est juste à côté. Attention, derrière toi ! Donc, tu essaies d'apprendre Tiffany. Tiffany, tu te laisses faire ou tu paniques ? Qu'est-ce qui se passe ? Je suis en total état de stress. C'est-à-dire que là, en fait, elle me tire par le bras. Tu sais, c'est comme un enfant que t'as envie de te rembâler faire les courses. Qui a pas envie, qui est super mou et dur à transporter. Je suis en état de stress, quoi. Je suis pas... Tu galères à la porte, à la soulever et il va arriver devant vous. Je hurle. Je crois qu'on hurle à deux. Ok, au moment où tu hurles, il va lever sa machette, il va la battre. Tu as combien en combattre ? Enfin, oui, en combat, je crois que c'est combattre ou affronter, je sais plus. Affronter. Il faut 8. Je ferme les yeux. Tu ne peux pas monter à 8. C'est comme ça. Pourquoi tu meurs au bout de deux secondes ? Attendez. Il faut mettre à 8, c'est impossible. Mais du coup, je... Alors ? Du coup, il te frappe. Ouais. Ok, il te frappe. T'essaie de te protéger avec tes bras, t'as sa machette qui va venir s'entailler dans ton bras, mais profondément. T'as une espèce de douleur électrique qui te prend tout le bras. Il a coupé jusqu'à l'os. T'as extrêmement mal au bras. Tu hurles, il y a une lame qui va te trancher la gorge. Tu sais pas d'où elle vient. Tu sais pas ce que c'est. Je suis désolé. Mais... Alors... Ta vision s'arrête à ce moment-là. Adieu, Fait. A bientôt, Tiffany. Je hurle. Je suis les yeux fermés. Je hurle. J'attends mon heure, quoi. Je veux même pas voir ce qui arrive, quoi. Vous êtes dans la cuisine en train de savoir qui va descendre, comment vous allez descendre, etc. Vous allez entendre un hurlement. Oh, merde. Vous allez entendre un hurlement qui vient de la bibliothèque, a priori. Je suppose que vous allez vous précipiter sur place. Bah, oui. Ah, je suis bien en main. Vous allez arriver sur place, tous. Et vous allez voir... Qu'est-ce qu'ils vont voir, Tiffany ? Quand ils arrivent. Ils me trouvent les mains devant les yeux en train de hurler. Vous voyez Tiffany les mains devant les yeux dans un coin de la pièce en train de hurler. Vous avez, à quelques mètres d'elle, le cadavre de Fait au sol. Elle a le bras entaillé d'un coup de machette. et elle a la gorge tranchée. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé, Tiff ? Mais qu'est-ce que c'est ? Je sais pas. Vous faîtes à le m'a trompé. J'étais en train de... J'étais apeuré sous le bureau et puis il y a un truc qui a apparu derrière et je fermais les yeux et vous êtes arrivé. Putain. Au moins, elle sera pas morte inutile et je lui récupère son cran d'arrêt. De mon côté, état de choc complet. Mais Britannique, je sais que t'as jamais aimé. Je gêne à risque de se connecter dans l'immédiat. Donc, immobile, je réagis pas. Ok. Mais Britannique, un peu de respect pour Fait, tu l'as jamais aimé, mais quand même. Écoute-moi, Tiff. Je lui mets une claque. Il parle des cadavres. Aïe ! Je lui mets une claque. Faut que tu te ressaisisses maintenant. Je suis pas venu ici pour crever, ok ? L'émotion, on verra plus tard. Et elle aura ses obsèques plus tard. Là, on est là pour s'en sortir et on va se débrouiller pour survivre, ok ? Attends, il y a un truc qui est bizarre. Là, ça y est, je commence à sortir de ma torpeur. Pourquoi est-ce qu'il a buté Fait et qu'il a pas touché Tiffany ? Je vais pas vous dire. Je crois que je suis en état de choc. Je sais pas. J'ai fermé les yeux. Je m'attendais à mourir avec Fait. T'as vu quoi exactement ? Je sais pas. J'ai fermé les yeux. J'étais comme ça. Non, mais pour que tu fermes les yeux, il fallait que t'aies vu avant autre chose qui te fasse dire « Tiens, je devais fermer les yeux. » Qu'est-ce que t'as vu avant de fermer les yeux ? Le fantôme, le fantôme, il est arrivé, il se rapprochait de nous, j'ai fermé les yeux et quand je reviens, vous étiez tous là et Fait était mort. Il saignait. Est-ce que t'as au moins vu ça ? Est-ce que j'ai vu ça à MJ ou pas ? Non, il ne saignait pas. Oh putain. Non, j'ai pas vu ça. Il y en a plusieurs. Il ne saignait pas. Il avait dit qu'ils n'étaient pas seuls. Je vous l'avais dit qu'il n'était pas tout seul. Oh putain. Bon, un peu de dessin, je vais fermer les yeux de Fait quand même et lui mettre s'il y a un drap quelque part. Elle va me manquer. Moi, je pleure sur le cadavre de Fait. Ok. Qu'est-ce que vous faites ? C'est ma faute. Elle est venue me chercher. Qu'est-ce que vous faites d'autre ? Elle n'était pas venue pour investiguer la cheminée ici. C'est pas ici que ça bougeait ? Ah si, c'était là. C'était dans cette pièce. Je m'approche de la cheminée et je vois si ça bouge. Tu vois que la cheminée elle a été coulissée. Donc quelqu'un est passé par là. Et t'as même quelques traces dessus sur le sol. Donc quelqu'un est bien passé par là. Billy, Sharon, Scott, vous êtes où ? Alors Scott et Sharon vont arriver. Sharon ne va pas passer la porte. Elle va dire je suis avec Paula dans le hall. Elle ne réagit plus. Je vais rester avec elle pour essayer de lui essayer de la soutenir histoire qu'elle ne soit pas seule. Parce que c'est mieux qu'on ne reste pas seule dans ce moment-là. Ben justement. Ouais mais ou alors vous m'aidez à la bouger mais là elle est catatonique quoi. Non. Écoutez, je vous l'ai dit et je l'ai dit à Tiffany, je vous le redis. On n'est pas venus ici pour crever et on ne va pas se laisser faire ok ? On a des armes, il est peut-être gros mais vous allez tous vous sortir les doigts et vous allez vous battre. Ok ? Je suis d'accord avec toi mais il y a une erreur dans ta phrase. Laquelle Brandon ? Il est peut-être gros, ils sont peut-être gros. Ouais, ils sont peut-être gros mais on est plus qu'eux. On est d'accord. On est d'accord. Bon, la cheminée elle mène où ? Elle mène à la pièce juste derrière là ? Ouais, elle mène directement dans le salon. A priori, je n'aime pas du tout l'idée mais pour descendre sous la trappe. Mais attends déjà, si le seul moyen qu'il ait eu pour s'enfuir c'était la cheminée, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la pièce d'à côté ? Sinon Paola et Sharon l'auraient vu s'il était... Alors la suie qui est sur le sol elle sort de la cheminée comme si quelqu'un était rentré dans la pièce par la cheminée, pas l'inverse. Ok, et du côté de la pièce numéro 2, est-ce qu'on voit de la suie au sol aussi ? Non, il faut que tu traverses pour ça. Ok. Mais si tu traverses tu vas la mettre la suie. Oui, non mais... Après tu peux regarder devant toi. Je vais regarder avant. Tu traverses ? Rachel, va regarder dans la cheminée. Dis-moi si tu vois des traces de suie par terre devant, dans la pièce d'à côté. Rachel, elle fait comprendre qu'elle n'a pas trop envie d'y aller quoi. Alors tu peux me dire combien t'as en influence et puis je veux voir si elle résiste ou pas. J'ai 7. Écoute Rachel, tu vas te sortir les doigts et tu vas enfin rendre ta vie utile. Tu bouges et tu regardes par cette cheminée maintenant. Donc elle va s'accroupir. Elle va passer... Elle va avancer dans la cheminée. Passer la plaque qui tourne. Donc là où vous êtes, vous voyez ses jambes, ses pieds, ses fesses qui dépassent. Et son corps va tomber au sol. Je tire sur le corps. Elle n'a plus de tête. Ferme cette cheminée, ferme cette putain de cheminée. Sharon, Paola, sortez d'ici, venez nous retrouver. Je retourne à la cheminée directe. Ok. Mais Brittany, qu'est-ce que t'as fait ? Donc il y a une traînée de sang qui suit le cadavre quand tu le tires à travers la cheminée. Là, la tête a été tranchée nette. Mais non, c'est Rachel ! Bon, on sait où il est maintenant. Sharon, Paola, venez. C'est où l'un d'en trouver. Mais Sharon, elle te fait signe que Paola ne bouge pas et n'arrive pas à la porter. J'arrive, je vais l'aider. Je fonce sur Paola. Je prends Tiffany avec moi histoire qu'elle ne reste pas derrière et je suis Brittany. Ok. Tiffany, tu suis Brandon du coup ? On ne peut pas les laisser. On ne peut pas laisser Faye toute seule et Rachel comme ça. Il faut faire quelque chose. On reviendra. On s'occupera d'elle, Tiff. Et du respect pour les morts quand même. Et du respect pour les vivants. On va essayer de rester vivants. Déjà qu'on les a dépouillés. Donc, tu suis ou pas ? Je suis. Ok. Donc, vous arrivez dans le hall. En effet, Paola, elle est catatonique. Elle est dans le vague. Elle ne bouge pas. Alors, elle est consciente, mais elle ne répond plus. Elle ne renvoie plus de signaux. Qu'est-ce que vous voulez faire du coup ? Il faut retourner dans la cuisine et il faut descendre. Là, il y avait un mur que tu avais trouvé bizarre, Britannique. Si il y a un moyen de quitter la baraque, c'est par là. Il n'y a que deux échappatoires pour moi. C'est soit on trouve une sortie cachée dans ce mur, soit on pète le plafond et il faut aller au grenier. Mais après, pour redescendre, on va galérer. Il doit bien y avoir une lucarne en haut et si c'est l'endroit du monstre ou du fantôme ou de je ne sais pas quoi, il n'a pas mis une plaque de verre ou de je ne sais quoi sur une lucarne de la fenêtre peut-être. Vous pensez que Jake aurait pu voir un Vélux ? Je ne sais pas, on aurait pu... Parmi Scott et Billy, lesquels sont les plus forts gaillards qui seraient les mieux en mesure de se battre ? Billy, ouais. Ok, Billy, reste avec nous. Viens. Billy, il n'est pas avec toi. Oui, c'est pour ça que je voulais qu'il revienne de la pièce. Billy est dans la cuisine, donc qui ouvre la porte de la cuisine depuis tout à l'heure ? A priori, pas Tiffany, puisque à chaque fois que Tiffany est quelque part, ça part en vrille. Donc, tu ouvres la porte de la cuisine et quand tu ouvres la porte de la cuisine, tu as Billy qui est étendue au sol, sa tête est dans l'évier et tu as sur la table Yumi qui est également étendue. Elle a une fourchette dans chaque oeil et elle est décédée. Je reviens. Il se passait quoi, là, les gars ? Je viens de descendre. Mauvais trip. Mauvais trip. Qu'est-ce qu'il se passe ? Trois morts. Comment ça, trois morts ? C'est une blague ? Pour être précis, il y en a cinq. Je sais que ça va Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié Rachel. Il faut que tu saches que Faith est morte. Quoi ? Je suis désolé, je sais que ça va faire un choc. Mais comment ? Je sais pas, Tiffany était dans la pièce avec elle, elle sait pas quoi dire, elle est complètement en état de choc. Elle est complètement en état de choc et le tueur, il était dans le salon dans la pièce juste à côté, il a tué Rachel après. Tani, c'est pas possible, Faith n'est pas morte. Pas Faith. Pas Faith. Je suis désolé, Jake. Juste une question, Faith, elle est morte de Pic-Man, toi. Là, ça fait à peu près dix minutes, là. Ouais, dix minutes. Pas moins ? Non, pas moins, non. Ça fait à peu près dix minutes. Ah. Ah. Ça peut être intéressant, donc. Parce que j'ai quelque chose. J'ai un truc qui... Bref, c'est quelque chose qui normalement m'est utile à moi, mais je veux voir le corps de Faith. C'est un corps entier ou il est dénombré ? Non, c'est un corps entier. Ah, elle s'est fait... Non, elle a été décapitée. Non, elle a été décapitée. Elle a été décapitée au bras et... Non, non, elle n'a pas été décapitée. Elle a été... Elle a un deuxième sourire. Elle a un deuxième sourire au bout. Ah, donc, ouais, donc ce que j'ai, ça servira à pas grand-chose, quoi. Si, on peut trouver un sourire. Si, on peut sentir. Eh bien, je veux voir le corps de Faith avant de faire quoi que ce soit. Je veux tenter ma seringue d'adrénaline que je vais lui injecter. Ouais, parce qu'on est quand même dans un slasher, donc le réalisme... Ouais, je ne veux pas la laisser. Tu vas lui penser les blessures au niveau de la gorge, au niveau du bras. Tu vas lui injecter ton adrénaline. Il ne va rien se passer. Puis peut-être que tu vas pleurer. Peut-être que tu vas taper sur sa poitrine. Peut-être que... Puis au bout d'un moment, dans un immense soupir, elle va reprendre connaissance. Faith ! Qu'est-ce qui vient de se passer ? Mon bras ! Mon bras ! Je vous regarde tous et je ne suis pas dans le premier là, en fait. Et je suis désolé de ne pas avoir été présent physiquement, enfin moralement. Je suis désolé, j'ai eu une absence. Ça ne se reproduira plus. Pardon. Je suis désolé. Ça va, allez, ça va, t'inquiète, tu vas sur lui. Tiens, faille prendre le foulard. Je vais le mettre autour du bout pour essayer de penser un peu les plaques que tu as sur les doigts. Je vois que tu as mon cran d'arrêt. Ouais. Tu n'as pas attendu longtemps. Merci. Merci. J'étais le temps. Je suis trop content, fait, de te revoir. On l'avait dit en plus de respecter les morts. Je vois Tiffany, je fous en larmes, je lui fais un gros câlin, je lui dis que je l'ai toujours aimé et que ma dernière pensée, c'était la relation qu'on a eu toutes les deux. aussi jeté. Je ne sais pas comment j'aurais pu survivre sans toi. Ce n'est pas pour moi. Il y a pas mal de poussière dans la pièce. Ça tournoie, assez étrangement. Moi, j'ai... Cette poussière commence à prendre forme. Il y a pas mal de quoi ? De poussière qui tournoie dans la pièce. On se forme et met. On court, on court. Allez-vous, vite. Allez-vous, courez, 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 courez. Fermez les yeux et courez tous dans la cuisine. Allez, vite, on va dans la cuisine. Ok. Et je vous le dis, fermez les yeux, ne regardez pas et foncez vers la trappe. Donc, vous foncez tous en direction de la cuisine et donc de la trappe qui descend ? Oui. Paola, elle est restée derrière, j'imagine. Paola, elle est dans le hall avec Brandon et avec Sharon. Donc, ça dépend de ce que Sharon et Brandon ont fait avec Paola. Moi, j'agrippe Paola, je ne laisse pas le choix et je fonce vers la cuisine. Ok. Donc, t'agrippe Paola, t'as un peu de mal à te déplacer avec Paola. Il joue avec Sharon de nous. Ok. Et il va être juste derrière toi à ce moment-là. Il va te lancer sa machette dessus au moment où tu passes la porte. Ok. Donc, tu vas me faire un jet de franchir à 8 pour voir si tu arrives à passer la porte en esquivant cette machette, s'il te plaît. C'est plus ça, non ? C'est 0. Non, c'est 0. 3 et 4, c'est 0. Donc, il faut que j'en rajoute. Il faut que j'en rajoute un. Ok. Donc, t'as Paola dans les bras, Sharon qui est juste derrière toi. Tu fonce en direction de la cuisine, tu le vois, lui, qui sort du bureau. Il te voit devant toi, il jette sa machette, t'arrives à te projeter dans la cuisine sur le côté. La machette va t'arriver dans la tête de ce pauvre Scott qui est juste en face, qui va s'écrouler sur le sol. et Sharon va commencer à hurler pour essayer de vous suivre et la promesse refermer. Et on descend. Donc, Tiffany, est-ce que tu as trouvé le courage de descendre ou pas ? Ah bah non, moi, si je ne m'en vais pas emmener, je suis resté en haut. Ok. Donc, tu vois que Tiffany, elle n'est pas dans le même état que Paola, mais pas loin. Elle a vraiment un peu managé avec l'attention. J'agrippe Tiffany et je la pousse vers l'escalier de façon à ce qu'il y ait Tiffany devant moi et moi, je tire Paola derrière. Ok. C'est un peu compliqué, ça va prendre un peu de temps de vous déplacer tous les trois, de toi, de gérer ces deux points morts, en fait. Et tu vas voir Sharon qui va rentrer dans la pièce, mais en fait, elle est à peut-être 20-30 cm du sol quand elle rentre dans la pièce. Et en fait, tu te rends compte que c'est lui qui s'en sert comme d'une marionnette, en fait. Il a son bras enfoncé dans son torse. Il la retourne vers toi et puis il te la jette dessus au moment où tu vas réussir à descendre avec les deux autres. Ok. Bon, il faut bloquer le passage derrière nous. Oui, vous comptez bloquer avec quoi ? Il faut qu'il y en ait un qui prenne la trappe et qui la fasse claquer. A priori, il arrive à se téléporter, donc je ne sais pas si c'est utile. Oui, au moins, je ne sais pas si c'est téléporté, mais ça donne un passage au sol. Si c'est téléporté, je referme la trappe. On va tous mourir, vous êtes en train de nous enfermer dans le sous-sol. Donc pour refermer la trappe, il faut que tu sois en haut de l'escalier et que tu passes le bras pour attraper la trappe et la refermer. Fais-moi un jet de franchir à 7, s'il te plaît. Ok. Donc 1 des 6 et je ne sais pas combien tu as à franchir. Bientôt, mes réserves vont plus être là. 3, c'est plus 0 et franchir, tu es à 7, donc c'est bon. Donc tu sors le bras, tu attrapes la trappe. Au moment où tu attrapes la trappe, tu as une espèce de hachoir qui vient se fracasser juste au-dessus de ta main et tu arrives à refermer la trappe in extremis. Le problème, c'est que tu n'as pas de verrou à l'intérieur pour fermer la trappe depuis là où tu es. On n'a pas une barre qui pourrait bloquer en prenant le... Il y a un anneau ? Non, il y a un anneau ? Oui, il y a un anneau. Tu peux essayer de trouver une barre. Il suffirait de foutre... Oui, alors pour l'instant, je me tiens à l'anneau, ce qui fait que c'est tout mon poids qui retient le truc. On va aller chercher la pelle en bas et je vais lui remonter. Ramenez-moi une barre ou un truc comme ça que je puisse mettre dedans. Tiffany, tu prends la barre, tu lui ramènes. Je prends mon courage à deux mains, je lui ramène la pelle. Ok. Brandon, tu tiens, la trappe essaye de se soulever. Tu as combien ? Oui, c'est bon. Tu vas réussir à tenir le choc. Il y a peut-être un moment où il va réussir à te soulever et toi, il attrape de quelques centimètres. Mais du coup, tu rappuies. il y a peut-être Jack qui va venir te tirer dessus aussi ou peut-être Faith ou Britannique qui vont réussir à mettre du poids pour fermer cette trappe. Tiffany va ramener la pelle et tu vas réussir à glisser le manche. Du coup, il va continuer à forcer. Le manche va tenir le coup mais vous sentez que ça ne va peut-être pas durer très longtemps. Ok. Au bout de quelques secondes, les coups sur la trappe vont s'arrêter. D'accord. Il va utiliser un de ces passages secrets. Tous ceux qui n'ont pas d'armes, ça serait bien d'en prendre une. Je t'avoue, on va s'équiper. Il reste quoi ? Comme truc qui reste des haches ? Alors là, pour le coup, il reste absolument tout ce que vous voulez. Il y a des outils partout. Donc là, à partir de maintenant, on parle du principe que vous avez une arme en main ce qui fait que vous pouvez rajouter plus de à un dé de blessure quand vous arrivez à le toucher si vous arrivez à le toucher. Sachant qu'on est souillé. Je trouve une pioche. Je prends une pioche et je m'attaque tout de suite au mur sans réfléchir. Je tape dessus. Il est à franchir 7, ce mur. Est-ce que tu as franchi un coup de main ? C'est Brandon, il va falloir qu'il intervienne. D'ailleurs, on a de la lumière dans cette pièce ou ça se passe comment ? Non, pour l'instant, il est au briquet. Ou alors un Nokia 2210 mais ça n'éclaire pas des masses, des masses. Parce qu'il n'y a pas de torche à l'époque sur le téléphone. Non, par contre, je donne un coup de main à Britannique. Britannique, depuis tout à l'heure, que tu demandes une pioche mais tu as quand même un Nokia 2310. Normalement, tu aurais pu défoncer au moins 3 murs avec ça. C'est vrai. J'aurais pu assembler le tueur avec. On va voir le mec qui vous suit. Ok, vous allez réussir à exploser ce mur. Putain, vite. Et donc, vous allez vous rendre compte qu'il y a une deuxième partie de la cave de l'autre côté. Je passe devant. Ok. Je le suis. Je passe devant, il ne faut absolument qu'on sache si de l'autre côté il y a une sortie. Je vous mets dedans, c'est plus simple parce que les grilles sont mal alignées. Qui veut les suivre dans cette partie de la cave ? Moi, je vais chercher Paola. Moi, je ne paye pas rassurer. Je ne reste pas toute seule. Alors, Fade, je n'ai pas entendu, excuse-moi. Je ne paye pas rassurer donc tant que Tiffany ne les suit pas, moi, je vais rester avec Tiffany. Ok. Donc, il y a les deux garçons qui sont partis de l'autre côté. Vous, vous restez là. Les deux garçons de l'autre côté, de la salle d'avant. Ce que vous pouvez voir, c'est un espèce de tas de gravats dans un coin puisqu'il y a une partie du mur qui a écroulé. Et donc, du coup, il y a un peu de terre derrière. Vous avez combien à percevoir ? J'ai deux. Je crois que j'ai trois. Ce que vous allez quand même réussir à avoir. Alors, à moins que vous vouliez utiliser vos réserves pour monter à 5 ou à 6, comme vous le souhaitez. Et si vous restez là où vous en êtes, je vais vous dire ce que vous percevez. De toute façon, je vais te dire, on va mourir donc autant les utiliser et je n'ai vraiment n'utilisé qu'un. Donc en gros, je vais faire percevoir. Allez, hop, une réserve. C'est parti. Donc, tu arrives à combien ? J'arrive à trois. Ça ne sert à rien. Regarde là, tu as réserve. Je te dis, c'est 5 ou 6. au bout d'avance, ça ne marchera pas. Ce que vous arrivez à avoir, du coup, vous commencez à regarder un petit peu dans la pièce. Ce que vous arrivez à distinguer, c'est donc, au pied de ce pilier, il y a un espèce de clou rouillé qui dépasse. avec une goutte de sang. De quoi, deux ? Un clou rouillé. Toi. OK. Un clou rouillé qui dépasse avec une goutte de sang qui coule de ce clou. Et donc, une espèce de petite flaque de sang juste en dessous. Quand vous essayez de voir un peu ce qu'il y a autour, vous vous rendez compte qu'il y a une espèce de poudre par terre. Donc, le sol, c'est de la terre. Mais dans cette terre, vous avez du mal à le voir parce que vous vous éclairez avec presque rien, il y a une espèce de poudre comme s'il y avait de la craie, quelque chose du genre. Ce qui vous étonne, c'est que ce clou rouillé, il soigne du sang mais en permanence. Alors qu'il n'y a rien, il n'y a pas de, il n'y a pas d'endroit qui fournit du sang. Donc, au bout d'un moment, ça devrait s'arrêter. Mais là, c'est pas le cas. Le clou, il est planté dans le poteau. Dans le poteau. Oui, le clou est planté dans le poteau. C'est un vieux clou rouillé un peu de travers et en fait, il saigne ce clou. Il y a une goutte de sang qui tombe à peu près toutes les secondes. Bon, je ne réfléchis pas, je prends le clou, je l'enlève. Ok, tu as enlevé un clou qui saigne et du coup, il continue à saigner dans ta main. Les fives, c'est assez bizarre. Il est chelou ton clou, Brandon. Ouais, on est d'accord. Les filles, on aura besoin de votre intellect. Faith, Brittany, vous entendez Brandon et Jake qui vous appellent. C'est pas Brandon qui vous appelle pour le coup. Moi, j'ai l'air de rester planqué. Tiffany, je t'invite à me suivre ou alors on va rester vraiment bien cachés mais il faut que je fasse quelque chose. Faith, tu y vas. Je vous attends là. Tiffany, je reste là, je reste. Brittany, tu suis ou pas ? Moi, je prends un moment juste pour aider Paola à se ressaisir. Je vais essayer de l'influencer un petit peu pour qu'elle sorte de sa torteur et qu'elle sorte qu'elle nous a vus. Ok, ouais, t'es à 7 je crois dans le mémoire ? Je suis à 7. Ah ouais, pas trop de difficulté. Bon, écoute, Paola, tu l'aimes ta petite sœur, pour l'équitation, tu m'en as parlé en arrivant. Ok ? Donc, tu vas te ressaisir. Tu prends une arme, tu prends une hache, une pelle, un balai, ce que tu veux, mais tu te ressaisis et tu fais tout ce qu'il faut pour aller revoir ta petite sœur demain. Ok ? Allez, sors de ta torpeur. Clas ! Ok, tu lui mets une dernière petite gifle et le fait que t'es réussi à... le fait que t'es réussi à lui rappeler un peu ses souvenirs, un peu sa sœur et qu'il y étient beaucoup, elle finit par un peu reprendre ses esprits. tu es en train de la regarder et en fait, elle te regarde et est en train de te dire merci et son regard se fige sur quelque chose derrière toi, à priori. Qu'est-ce que tu fais ? Je tourne la tête lentement pour voir ce qu'il y a derrière moi. Ok, tu tournes la tête lentement et tu vois une silhouette qui va faire environ 2m10. Tu as dû m'en apercevoir parce que tu as un champ de vision assez limité à cause de tous ces piliers qui donnent des mauvais angles et puis en plus, tu t'éclaires pas très bien mais tu as l'impression d'avoir vu quelque chose bouger. Brandon, Jake, Faith, il est là. Il est là, vite. Je lève Paola et je la force à se lever et puis on va essayer de reculer vers le fond de la salle par ici. Ok. Rejoignez-nous au contraire. Il vient vers nous là. Il vient vite vers toi. Il vient vite de l'autre côté. Bon, pour le coup, je les rejoins avec la hache et le type, il doit être dos à moi s'il est tourné vers elle, non ? Là, il est dos à toi, ouais, mais il est plus près d'elle que t'es près de lui. Je le fonce et je vise la tête. Je lui donne un gigantesque coup de hache sur la tête. Ok. Lui, il se déplace dans la direction de Paola et Tiffany. Toi, tu vas arriver en courant le plus rapidement possible. Fais-moi franchir 7. Ouais, au moins. Tu vois que dalle en plus. Ouais, peut-être même 8. Alors, on va faire le petit jet 2D qui va bien. Ouais, le jet de tension s'il te plaît. Ok, 0. Eh ben, on va réutiliser les plus gros choses en réserve. Il est bientôt plus. On va utiliser, voilà, une petite réserve supplémentaire. Ok. Donc, il fonce sur elle. Alors, lui, il va avoir le temps de lever son arme et de frapper. Alors, je ne sais pas laquelle des deux il frappe. Alors, on ne bouge pas. On va lancer un des deux. Si c'est 1, c'est Paola. Si c'est 2, c'est Brittany. Il ne doit pas me lancer. Est-ce que j'ai oublié l'espace ? On va dire 2 et 4, c'est que je lancerai des 4. Poum. Ah ben, je suis en privé, je crois. Ok, il lève sa hachette et il l'abat sur toi, Brittany. Je ne pense pas que tu aies la capacité à combattre nécessaire pour réussir à le faire. Non, tu ne pourras pas. Donc, il lève sa machette. Comment tu essaies de te protéger ? Avec mon Nokia. Moi, tu vois, j'aurais répondu avec Paola, mais bon. Avec mon Nokia. C'était pas mal, le Nokia. Ok, tu as ton téléphone à la main pour essayer de te protéger. Il va pour te frapper, la machette va heurter ton téléphone qui va partir au bout de la pièce, mais ça va la dévier. Il va juste te frôler un peu l'épaule. Donc, tu prends une blessure légère. C'est une magie, les Nokia. Seulement, ils pouvaient encore faire des téléphones. Brandon, tu arrives sur lui à ce moment-là. Ouais. Combattre 8, toujours même principe. Avec le D6. Le petit D6. Hop. Oh, yes. Ok, plus 2, tu as combien au combattre ? De mémoire, je crois que j'ai 6, donc ça devrait être bon. Attends, on a mis ça. Affronter G6, c'est ça, oui. Ok, tu peux lancer tes 2 D6 et tu peux ajouter plus 2 à 1 TD puisque tu es armé comme il faut. on va faire 3 plus 2, 5. Ok, tu vas pour le frapper. Ta hache va arriver, elle va commencer à taper dans son cou. Tu te dis que tu vas réussir à le décapitiser sur le cou et en fait, il se transforme en poussière au moment où tu le frappes. Tu l'as sûrement blessé puisqu'il y a quand même du sang sur ta hache mais en fait, il a mis son coup et il s'est démaritalisé dans la seconde. Ok, je peux revenir sur ce que je disais sur les fantômes ? Maintenant, t'y crois ? Bon, vite, dépêchez-vous, on n'a pas une seconde à perdre. Est-ce qu'il y a une lampe à huile qui traîne quelque part dans cette foutue cave ? Qu'est-ce que tu veux faire avec une lampe à huile, Brittany ? Jette-moi un D6 et fais un chiffre pair. Oui, j'ai trouvé une lampe à huile dans cette cave. Ok, je la prends et je l'allume immédiatement avec le briquet que j'avais taxé à Jack tout à l'heure. Ok, tu me taxes comme ça ? Je la pousse à mort pour qu'on voit le plus de lumière possible dans toute la pièce et qu'on voit ce qu'il y a autour de nous. Ok, donc là, vous arrivez à avoir une vision plus nette de la pièce. Donc, lui, il n'est plus là de toute façon. Qu'est-ce que vous faites du coup ? J'ai toujours ce clou un peu bizarre. Ce que j'ai dit, le clou, il faut qu'on s'en occupe et les gravants n'a pas trop regardé ce que c'était en fait. Un clou qui saigne ? C'est chaud quand même. Mais il faut lui planter dedans. Je te montre ma main qui maintenant doit être pleine de sang. Ta main est pleine de sang parce que ce clou continue à saigner en permanence. Mais il y a un truc, c'est forcément une malédiction si c'est un fantôme. C'est sûr que c'est un truc qui est sainterriche. Il ne peut pas essayer de le brûler ma clou ? Est-ce que j'allais dire ? Jette-le dans la lampe à huile. Ok. Tu jettes le clou dans la lampe à huile. Ça crépite est-ce que le sang boue ? Je pense. Je ne sais pas. Vous voyez quand même trop une lampe à huile mais je lui imagine que c'est à peu près ce qui doit se passer. Mais il ne se passe rien de particulier. Tiffany, t'es un peu loin peut-être. Fate et Brittany, vous avez combien en ressentir ? J'ai en ressentir cinq aussi. Cinq aussi. Il va falloir qu'il y en ait un qui nous mette un plus deux quelque part. Je peux le faire. J'ai quatre deux. Allez. Ok. Il y a quelque chose. En fait, tu ne sais pas si c'est lié au fait que vous ayez jeté le clou dans cette lampe à huile. Tu en doutes un petit peu. Mais quand tu es proche de ce clou, tu as une espèce de frisson. Un espèce de frisson. Et en fait, tu vas voir une petite fille qui court dans la cave. et tu vas voir un petit garçon qui court juste derrière elle et qui parte en direction de l'autre pièce, en fait. Alors, tu sais qu'ils ne sont pas là. Tu ne sais pas précisément si c'est des fantômes, si c'est des apparitions. Tu sais qu'ils ne sont pas là, mais c'est plus comme si tu avais un souvenir de ce truc-là. Et donc, la petite fille court dans la pièce d'à côté en disant « Allez, viens, Victor, viens, viens, viens. » Et donc, lui, qui t'as l'impression de savoir que c'est son grand frère, est en train de lui courir après. Et il dit « Mais arrête, arrête, Stéphanie, arrête. » Et il disparaît dans la pièce d'à côté. Qu'est-ce que tu fais ? « Je marche lentement comme hypnotisée vers la pièce d'à côté sans faire attention. » Ok, vous voyez Faith qui part en marchant hypnotiquement vers la pièce d'à côté. Je la suis avec la... De toute façon, c'est dans la pièce d'à côté. Attends, si, il faut qu'il y ait Tiffany qui nous suit. Donc moi, je vais chercher Tiffany histoire qu'elle ne reste pas seule comme ça et on va rejoindre Faith dans la pièce d'à côté. Ok. Donc, vous allez aller dans la pièce d'à côté tous à partir du principe que Jack et Paola vous suivent également. Est-ce qu'on les voit parce que je les vois toujours, les gamins ? Non, ils ont disparu. Tu les as perdues de vue pendant peut-être une demi-seconde et ils ne sont plus là. Qu'est-ce qui t'arrive, Faith ? Qu'est-ce que tu as vu ? Je crois que je l'ai dit et que je peux voir les fantômes et les vestiges du passé qui habitent cette maison et j'ai vu deux enfants se courir l'un après l'autre jusqu'à cette pièce. on avait observé dans les vestiges trous noirs pour observer ce qu'il y avait dans la pièce. De quoi ? Avec la lampe à huile on peut observer ce qu'il y a vraiment dans la pièce. Oui, là vous pouvez voir ce qu'il y a vraiment dans la pièce. En fait, en observant bien la pièce, vous vous rendez compte du coup, il y a cette flaque de sang qui est sur ce pilier et tout autour sur la terre il y a une espèce de poudre de couleur blanche. Alors, vous vous demandez un peu ce que c'est parce que le sol est en terre il n'y a pas de raison que cette poudre de couleur blanche soit là mais ça ressemble en fait à de la craie peut-être quelque chose comme ça. Ça forme un cercle autour mais après il y en a un peu à l'intérieur de ce cercle mais impossible de savoir ce qui a été fait ça a été comme effacé ou comme piétiné impossible. Si vous vous rapprochez du tas de gravats qui se rapproche du tas de gravats ? Je peux m'en approcher mais je ne vais rien ressentir rien voir je suis biglement. Ouais, alors là ça va vite vu que la pièce s'est éclairée vous allez vite vous rendre compte en vous approchant de ce tas de gravats vous allez retrouver trois cadavres à l'intérieur enfin trois cadavres trois squelettes plutôt parce qu'ils ont l'air d'être là depuis un sacré moment à la taille vous arrivez à constater qu'il y a deux adultes et un enfant ou un tout petit enfant peut-être un bébé adulte de taille normale ou plutôt genre de mètre dix non non adulte après c'est dur à dire c'est un squelette t'as pas la peau t'as pas tout ça mais un mètre soixante-dix quatre-vingts peut-être mais c'est vrai ça correspond au taille d'Elly qu'on a trouvé là-haut non c'est marrant mais du coup c'est comme s'il y avait eu un genre de rituel en fait et que ces personnes-là avaient été sacrées et je pars en courant je te bloque je suis devant la porte je t'empêche de sortir Tiffany tu as chante quand tu causes c'est pour passer pour passer avec moi et aller mettre là-bas je te mets un kick Tiff comment ça vient qui a le plus haut score alors toi ça va être franchir et elle ça va être influencée donc ça va être l'influence de 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 Tiffany parce qu'elle va gagner pourquoi lui influencer il y a des grandes chances que Brittany le remporte Tiffany on tente après sa coupe je disais pourquoi le influencer vu qu'il essaye de parce que je te menace je te préviens Brittany je te préviens Tiffany si jamais t'essayes de passer je te mets un kick ouais ouais c'est comme ça que j'avais vu moi je cours en fait tu la bloques physiquement ou pas je la bloque pas il fait une une balayette puisqu'on est experte des mouvements de notre corps quand on fait les la relation les différentes techniques de cheerleaders c'est clair c'est cool je je fais un petit move pour essayer de la bloquer avec ma jambe et de la faire trébucher et 1 et 2 et 3 et 4 là il y a un score ça va être ça va être combattre contre combattre on va pas s'embêter donc pourquoi vous vous battez les fils c'est pas le moment on se bat pas j'essaye de la retenir Tiffany affronté 3 Brittany affronté 2 faites vos jeux ce qui va se passer c'est que vous allez m'envoyer un message privé n'en retire pas de dés de stress pour ce coup là vous allez m'envoyer un message privé combien de dés de réserve vous mettez dans ce jeu et puis je vous dirai qui le remporte au car menteur verdict donc Tiffany va essayer de passer Brittany tu vas au début lui dire non mais tu passes pas arrête reste là elle va quand même essayer de passer elle te elle ne t'écoute absolument pas tu vas essayer de lui mettre une balayette mais assez étrangement elle saute par dessus de manière plutôt efficace et elle arrive à passer donc elle arrive à s'entendre la pièce on perd nos points de réserve bien sûr ok tous les deux qu'est-ce que vous faites ? fais pas la conne Tiff je fonce derrière Tiffany non Brandon arrête arrête pas toi non plus ah non mais il faut la récupérer ah putain elle monte l'escalier en plus écoute je l'adore mais elle a fait son choix là nous on est là pour survivre elle clairement elle n'a pas envie de survivre et tu sais que c'est une amie à moi et tant pis mais nous on doit survivre ensemble moi j'essaie de la récupérer de force ok tu la suis Tiffany tu arrives dans l'escalier qu'est-ce que tu fais ? moi je ne vais pas en courant hors de question que je reste ici là il y a eu un truc chelou qui s'est passé donc là tu déverrouilles la trappe et tu sors ? je déverrouille la trappe ok chez nous à mon avis enlever le truc ça il faut juste faire coulisser la pelle c'est pas Tiffany tu vas pas faire ça c'est ridicule sortir seule c'est la fin tu la suis ou pas ? parce que j'arrive à la rattraper avant qu'elle ne pas s'attrape tu vas peut-être réussir à monter l'escalier et à l'accrocher la cheville avant qu'elle sorte totalement de l'escalier très bien je tire d'un coup ok fais-moi un jeu de percevoir s'il te plaît j'ai pas entendu un jeu de percevoir s'il te plaît ah ouais ça c'est ma force la percevoir ok j'ai 3 donc hop hop des hop là youpi ouais après c'était pour la forme tu vas vite te rendre compte de la silhouette qui est juste derrière toi sur la dernière marche de l'escalier quand t'es monté merde qu'est-ce que tu fais t'as attrapé la cheville de Tiffany bon bah je vais d'ailleurs est-ce que moi est-ce que moi je le vois ou pas toi non je pense que t'es en haut t'as le corps à moitié dans la cuisine hein pour moi tu le vois pas bah ils sont pas dans la cuisine ils sont derrière nous non non mais je parle de elle si elle monte elle atterrit Tiffany ah oui bien sûr Tiffany elle est à moitié dans la cuisine ok bon bah je me retourne et je donne un coup de hache à la gueule du mec ok alors au moment où il te retourne lui il te frappe à ce moment là adieu Brandon mais non ouf non j'aime pas son sourire je vais faire un screen quand même parce que ce qui est con c'est que j'avais une protection mais je l'ai donné à Tiffany oui 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 ton blouson et en même temps il t'aurait pas sauvé sur ce coup là ok bon je vous demande de me prendre sur parole il vient de faire tous les 6 sur le coup ah ok c'est bien donc au moment où tu te retournes en fait sa machette vient te transpercer le ventre et il la remonte le long de ton le long de ton corps t'as prêté à le frapper tu lâches ta hache sur le moment et tu le vois il a une espèce de regard vide les yeux blancs il a pas l'air d'avoir la moindre émotion quand il te te vide de tes tripes en bas de cet escalier dans cette cave quitte à crever je lui enfonce mes pouces dans les yeux ok vas-y fais moi un des 6 ok 2 tu l'enfonces ses pouces dans les yeux il va reculer donc descendre sur la quitter l'escalier en fait descendre sur la dernière marche il va se déplacer avec toi accroché au bout de sa machette se transporte comme si tu ne pèses absolument rien puis au bout d'un moment il va il va te jeter de la manéchette tu vas tu vas te vider de ton sang alors ça te paraît durer une éternité en réalité il y en a peut-être pour 3 secondes 3 secondes et demie peut-être et tes yeux vont se fermer et tu vas te dire que peut-être que tu as réussi à protéger quelqu'un peut-être pas mais en tout cas tu aurais essayé de tout donner quand même les autres qu'est-ce que vous faites ? moi je t'ai envoyé un petit message pardon mec c'est un fantôme il t'apparaît quand il veut ce qu'on fait ça fait absolument rien ouais de toute façon il faut partir du principe qu'on va pas pouvoir le tuer non mais la clé c'est les symboles qu'on va trouver dans cette pièce là clairement et justement je suis en train d'y réfléchir là je suis en train d'y réfléchir très fortement ça me rappelle un truc ça veut dire qu'en gros on fait barrage et qu'en gros il y en a qui vont s'en sortir et d'autres non les filles je vous laisse je vous laisse réfléchir j'utilise un point de réserve et je raisonne par rapport à ce que j'ai connu dans mon passé à savoir que comme je suis la fille populaire j'étais toujours invité aux soirées des gens populaires et qu'est-ce qu'adore faire les gens populaires ? ils adorent faire du spiritisme donc le Ouija les cercles ésotériques la protection tout ça on en a fait plus d'une fois et clairement c'est en train de me dire quelque chose tout ça donc avec mes deux points de réserve et ma connaissance je réussis à me rappeler de quelque chose quand je vois cette créa au sol ouais alors tu vas tu vas réfléchir sur ce que ça pourrait être alors le spiritisme que vous faites c'est du charlatanisme clairement il y a toujours un des mecs qui fait bouger le verre pour impressionner les gens ou un truc du genre mais mais t'avais quand même croisé c'était moi peut-être ta première année au lycée une gamine qui était vraiment à fond dedans alors tu l'as vite évité parce qu'elle était un peu trop frique pour traîner avec toi mais tu te souviens qu'elle te parlait souvent de spiritisme qu'elle te parlait souvent de rituels de magie de choses comme ça donc elle était très très étrange mais ça te faisait assez marrer de discuter avec elle et au final tu te rappelles que des cercles comme ça c'est généralement les trucs d'invocation ou de ou pour ressusciter des choses ou voilà c'est ce genre de ce genre de choses là donc c'est pas du spiritisme c'est pas c'est pas du fantôme non tangible c'est pas du voilà c'est soit ils ont ressuscité quelqu'un soit ils ont invoqué quelque chose mais il s'est passé voilà il s'est passé un rituel un rituel magique ici ok alors c'est un truc qu'on a jamais vraiment vu dans nos séances mais en tout cas d'après l'expérience que j'ai eu avec une nana qui était encore plus weirdo que toi qui s'appelait tu te souviens c'est ah c'était quoi son nom c'était un truc hispanique là Carla elle adorait le spiritisme et a priori quand tu fais des cercles en rond comme ça c'est plutôt de l'invocation donc en fait il y a quelqu'un qui à priori quelqu'un a essayé d'invoquer quelque chose ici peut-être le spectre des squelettes qui sont à côté moi je pense qu'il faut qu'on brise ce cercle immédiatement moi je n'étais pas si sûre pour compléter tes connaissances en la matière grâce à Carla en tant que grunge j'écoutais aussi un peu des groupes de musique très très sombres qui parfois créaient des chansons sur le thème de la magie noire et l'ésotérisme et du coup ça m'avait amené à faire quelques petites recherches dans la bibliothèque quand je gérais seule le tattoo le matin et du coup peut-être que je peux compléter un peu ses connaissances et que j'ai lu des trucs sur ça connaître 7 même principe vas-y est-ce que pendant ce temps-là est-ce que le mec est toujours présent je pense tu peux mettre plus 1 pour ton profil de base donc t'as plus 1 à ton connaître de base excuse-moi Jake le mec est toujours présent il faut un plus 1 non non le mec a disparu en fait vous vous rendez compte qu'il frappe et il s'en bat en fait à chaque fois il reste jamais très longtemps matérialisé quoi à mon avis ça doit lui demander beaucoup d'énergie de réussir à se matérialiser puisqu'il passe son temps à s'évaporer regardez tout à l'heure quand Brandon l'a tapé il s'est tout de suite évaporé peut-être qu'il aspire à l'énergie des gens qui tuent donc Brittany est-ce que tu as réussi à faire ce set sans connaître ou pas ? bien sûr bien sûr j'ai réussi Fates pardon du coup j'ai enlevé j'avais 4 j'ai enlevé un point de réserve de le connaître un point de réserve de mon profil profil ok et t'avais plus 1 de base puisque ça colle à ton historique et à ton profil de personnage donc c'est bon donc quand vous discutez de ça toutes les deux toi en effet tu te rends compte que ce genre de set puis en fait t'essayes de retracer un peu même s'il effacait le symbole qui avait pu être mis au sol et ça fait penser à la pochette d'un album des je vais dire au hasard des Melvins qui était sur sur le fait de ressusciter les morts donc on serait plus là-dessus que sur une invocation d'entité on serait plus sur un mort ressuscité a priori ou temporairement ressuscité ou invoqué mais voilà sur une personne qui était physiquement qui existait physiquement faites-moi un jet de percevoir alors pas un jet mais qui est le plus haut en percevoir j'ai 4 j'ai 5 percevoir c'est pas moi 5 tu vas entendre un cri alors il est lointain il a l'air d'être dans la maison mais tu vas entendre un cri donc je peux pas c'est vraiment en haut ouais c'est en haut c'est à l'étage donc tu l'entends faiblement mais tu l'entends un hurlement de terreur mais tout le monde l'entend ou c'est comment ? bah là pour l'instant il y a que toi qui l'as entendu après dans 20 secondes il y aura peut-être d'autres personnes qui vont l'entendre mais là pour l'instant c'est toi qui l'entends la première en fait Brittany t'as entendu quelqu'un a hurlé il faut absolument qu'on aille voir c'est sûrement Tiffany j'ai pas capté j'étais hyper concentrée sur le cercle mais elle est toute seule encore là attends c'est un nom de fille c'était un cri de fille ou un cri de mec ? des filles c'est sûr c'est Tiffany putain mais on peut plus rien faire pour elle la seule solution qu'on ait de l'aider c'est de briser ce cercle et de l'empêcher de revenir enfin de continuer tu sais quoi ? je pense que le mieux c'est que tu brises le cercle et que tu brûles je sais pas comment que tu détruises les squelettes ou que tu les éparpilles qu'il y a dans le cercle et pendant que moi je vais essayer de récupérer Tiffany est-ce que j'ai conscience du coup que Brandon il est mort ouais bah oui je parle du principe que vous avez regardé et que vous avez vu qu'il était mort du coup je fais quoi ? je mets les os je mets les ossements dans le cercle héroïquement je précise héroïquement héroïquement en essayant de vous protéger de protéger tout le monde je mets tous les os dans le cercle et j'essaye de ouais mais ça veut dire que je vais invoquer peut-être qu'ils vont pouvoir calmer le fantôme non ils sont dans les gravats les os bah écoute moi je pense ouais mais il est dans le cercle ok ils sont pas possibles toi tu vas commencer à prendre les os et à les mettre dans le cercle ça te prend un petit moment quand même je vais demander à Paola je vais demander à Paola à Jake de m'aider à le faire ok Faith du coup tu vas voir Tiffany je cours très très vite en prenant une arme au passage ok tu récupères sur moi une hache ou un truc costaud comme ça tu vas enjamber tu vas enjamber le cadavre de Brandon qui est vidé de tout ce qu'il pouvait contenir tu vas arriver dans la cuisine personne dans la cuisine tu vas entendre que le cri provient de la salle à manger j'y mets tu cours dans la salle à manger tu cours dans la salle à manger tu rentres dans la salle à manger à toute berzingue on va repasser en privé au moment où tu rentres dans la pièce tu te rendes compte de la silhouette sur ta droite quand tu passes le pas de la porte et que tu avances en direction de Tiffany qui est sur la table t'es sur la table en train de faire quoi Tiffany ? sous la table cachée ah sous la table pardon tu es sous la table en train de crier ok donc tu la vois pas quand tu rentres dans la pièce tu comprends qu'elle est sous la table au cri qu'elle pousse la porte va se claquer derrière toi qu'est-ce que tu fais ? je sais très bien que c'est le moment ce serait du coup je cours à l'opposé de la porte je suis derrière la table ok comment ça va se tu c'est maquillé il va commencer à avancer Tiffany qu'est-ce que tu fais ? tu lui te cries ok je n'ai pas entendu ce que Tiffany a dit je continue de crier de là où je suis évidemment Tiffany alors il était efficace pendant tout ce scénario lui s'approche de toi qu'est-ce que tu fais ? je cours sur la table avec Tiffany je la prends dans mes bras ok Faith arrive vers toi et elle te prend dans les bras Tiffany je la prends dans mes bras tout en en criant en fait ok vous vous serrez dans les bras mutuellement sous la table une lame une lame de machette va se planter dans ton dos Faith une lame de petit couteau va se planter dans ton torse ah oui il y a des deux côtés du coup qu'est-ce qu'il se passe au moment où tu meurs Tiffany au moment où Faith meurt qu'est-ce qu'il se passe ? je recule ma lame de son torse et je crie c'est pour Victor et je découpe sa tête ok cette fois-ci elles ne reviennent pas à la vie super amitié Tiffany merci toute la session j'étais là pour toi ok je suis morte raison il fallait bien que le scénario sorte un peu quand même ouais il faut j'ai hésité en plus plus que 3 alors on va faire revenir tout le monde ok si tout le monde est là donc Brittany était en train de mettre les os dans le cercle Jake tu l'aidais à faire ça avec Paola donc ça va vous prendre quelques minutes les cris vont s'arrêter et vous allez réussir à mettre tous ces os dans ce cercle une fois que c'est fait qu'est-ce que vous faites ? alors il faut volumer le feu il faut faire quoi dans ce genre de cas on a la lampe à huile avec le clou à l'intérieur j'ai peut-être envie de refaire le cercle avec mon rouge à lèvres je le prends et je peaufine si jamais il y a des trous je refais le cercle avec ok tu tu réformes un cercle en suivant à peu près les traces de poudre qu'il y a sur le sol avec ton rouge à lèvres une fois que c'est fait qu'est-ce que tu fais ? ça va te prendre peut-être 5 minutes tu vas aller faire le truc j'en ai aucune idée je regarde le clou non je sais pas le clou je sais pas je regarde si les os font quelque chose et je me mets à prier je récite un autre père qu'est-ce que je suis ok pas qu'il soit super efficace mais tu peux vous allez entendre un nouveau hurlement qui vient de l'étage putain c'est pas vrai Paola t'as des idées qu'est-ce qu'on peut faire ? j'en sais rien j'en sais rien j'ai envie et en fait tu vois qu'elle commence à gratter à gratter le gravat pour essayer de pour essayer de de sortir du de gratter la terre en fait pour essayer de creuser un tunnel mais tu sens que c'est peine perdue quoi est-ce que je vois quelque chose sur l'autre pilier qui est à côté un clou pareil ou quelque chose non y'a rien du tout y'a plus de sang qui coule du non y'a plus de sang qui coule du clou pour le coup ok bah je vais peut-être tenter de le faire tomber de la lampe à huile et le remettre dans le truc en faisant attention de pas me brûler donc je prends des vêtements déchirés sur les cadavres ok tu vas remettre le clou qui ne saigne plus du coup dans ce dans ce pilier après est-ce que ça fait quelque chose ou pas c'est difficile à dire pour l'instant y'a pas spécialement de changement est-ce que les portes est-ce que la maison est toujours verrouillée j'allais dire est-ce que on peut pas ah dans la cave c'est difficile à dire ouais bah je serais je serais tenté de remonter tu vois de manière très prudente équipée d'une arme et tout mais d'essayer d'ouvrir les portes peut-être que tu sais le mécanisme c'est peut-être déverrouillé ou un truc tu vois peut-être que c'était aussi enchanté j'en sais rien et qu'on puisse peut-être courir très vite dans une voiture c'est pareil loin d'ici ok donc vous partez tous les deux alors il faut convaincre Paola si vous voulez la convaincre de venir avec vous vous allez pouvoir sinon elle va rester là et essayer de creuser son tunnel on va lui dire Paola viens et donc vous allez remonter tous les deux discrètement dans la cuisine vous allez me faire un il faut que quelqu'un ait alors qui est le plus bas entre vous deux je vais partir du principe que Paola compte pas parce qu'on va pas vous faire handicapé par un PNJ mais qui a le plus bas à en franchir j'ai 5 5 bah c'est bon c'est bon si toi si c'est le plus bas c'est 5 c'est bon donc vous allez pouvoir monter discrètement en faisant grasser le moins possible le planche de l'escalier de la de la cave cuisine pardon de la cave de la cuisine côté cuisine voilà euh une fois arrivé en haut la porte est toujours fermée elle a pas l'air d'avoir changé la vitre aussi tu vas entendre un cri encore euh tu vas entendre Jake aide moi qui arrive d'une pièce t'as du mal à distinguer laquelle peut-être le bureau peut-être le salon bah je me dirige vers cette pièce ok Brittany tu suis ou tu suis pas tu dis que la porte là elle est verrouillée encore en tout cas elle a l'air verrouillée elle a l'air si je l'ouvre elle s'ouvre pas Brittany j'ai entendu quelqu'un l'ouvre pas euh oui mais à chaque fois qu'on court c'est toujours trop tard en fait j'ai pas envie que le tueur sache où on est je vais lui tendre un piège si tu veux je vais dans la cuisine et je me dirige dans le salon bon bah maintenant j'ai pas eu le choix je te suis vous allez au salon c'est autant que le piège débile à droite et non en fait c'est à gauche euh bah il va rien se passer du tout vous allez au salon qu'est-ce que vous faites c'était dans cette pièce là que j'entendais le cri ou non bah t'as eu du mal à savoir si ça venait du salon ou de la bibliothèque je suis en train de penser à un truc Jake mais sur le trajet là on a pas vu le corps de Sharon à aucun moment euh le corps de Sharon est-ce que j'ai pas tué Sharon par erreur si si non non mais Sharon elle est morte tout à l'heure dans l'entrée de la cuisine oui 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 il était en marionnette c'est juste que vous vous étiez en bas ok d'accord ça marche si 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 Sharon Sharon est bien décédée je refais un test sur la fenêtre pour voir si on peut l'ouvrir on la force un peu non la fenêtre est toujours bloquée il y a forcément un truc avec le avec le cercle avec le clou avec ça peut-être que je renlève le clou en fait vous allez entendre un nouveau hurlement c'est la voix de qui a l'air de venir de la cuisine pour le coup ok c'est pas là c'est pas là on y va pas qu'est-ce qu'on fait il faut qu'on trouve fate je pense que ça sert à rien de remonter au grenier vas-y je m'en fous on retourne en bas il faut que j'enlève le clou et il faut faire un truc c'est le cercle d'invocation la réponse c'est sûr et certain ok bon on redescend la cave alors on passe par on passe par là-bas par la ok hop il y a fate vous allez rentrer dans cette pièce vous allez voir du sang qui vient de sous la table vous allez vite vous rendre compte que c'est le corps de fate qui a été transpercé par par une machette putain je lui suis fidélée dans la ligne une deuxième fois qui a aussi une blessure dans la poitrine non mais pas fate pas fate Jake ça fait deux fois qu'elle est morte c'est bon maintenant arrête par contre je récupère la machette ou le cran je ne sais pas d'adrénaline une deuxième fois non t'en avais qu'une d'adrénaline t'en avais qu'une ok vous allez en direction de la cuisine et je récupère une arme s'il y a une arme sur elle je parle du principe t'es déjà équipé vous l'êtes équipé ok ça marche jaja vas-y je mets le miroir comme d'hab pour voir s'il y a vous rentrez dans la dans la cuisine vous allez entendre un Jake aide moi qui vient cette fois-ci clairement de la bibliothèque mais au moment où vous allez dans la cuisine vous voyez en fait le mec cette silhouette toujours toujours massive qui a le crâne explosé de Paola c'est là comme la montagne dans le gamme on se rende d'accord voilà on lui met les doigts dans les yeux au bout d'un moment il se venge c'est pas sympa de me mettre ça sur la gueule est-ce qu'il restait des bouteilles d'alcool dans la cuisine tu cherchent des bouteilles d'alcool tu veux foutre le feu on fait un molotov on prend une bouteille tu prends de la nappe tu déchires ça vite fait ok je vais le faire mais je veux dire si on fait ça on peut plus aller dans la cave on va faire en sorte mais là il n'y a pas de discussion en fait tu fais quelque chose t'as un tueur devant toi tu fais quelque chose tu ne fais pas vous faire un débat pendant 10 minutes et on passera à travers la cave vas-y ok je fais le cocktail molotov avec l'alcool putain casse-pieds l'alcool pareil donc là il se rapproche de vous vous êtes en train de faire votre cocktail molotov donc à mettre de l'alcool dans votre bouteille avec un chiffon il s'approche de vous je lui lance si le mien est prêt j'allume la mèche avec la lampe à huile et je lui envoie dessus ok ça va être utilisé 7 c'est pas mon truc ça ouais moi non plus je suis utilisé 3 alors on va tenter des moves on va utiliser de la réserve de connaissances parce qu'ayant suffisamment traîné avec les basketeurs et les footballeurs américains sur les champs de bataille souvent les gros lourdeaux qui voulaient se mettre derrière moi et m'apprendre à lancer et m'ont montré comment il fallait utiliser les gestes pour bien lancer un ballon donc j'ai un peu d'expérience sur le lancer ce qui fait que ma connaissance me permet d'être utile ok j'ai parti du principe aussi que jacques il a forcément un plus simple puisqu'il est quand même basketeur même si utiliser c'est utiliser les trucs mais là pour le coup jeter quelque chose c'est quand même un peu son domaine alors c'est pas un ballon donc il est pas ouf mais voilà donc à vous deux ça fait combien là je suis à 1,2,3 et je peux en rajouter un si tu veux donc en tout au total tu seras à 4 tout ce que ça j'ai que 2 je suis donc à 4 je suis donc à 4 parce que tu m'as dit que j'avais plus 5 si j'utilise une réserve je passe à 5 et si j'utilise ma réserve de profil je passerai à 6 on peut partir du principe qu'il y en a un des vôtres qui touche alors vous allez me lancer un D de 6 chacun et on va prendre le plus élevé ok et ben Jack tu me lances 2 D de 6 s'il te plaît et tu vas ajouter plus 2 et vous avez combien à en percevoir 4 1 2 D de 6 on va pas les additionner parce que je dis 2 D de 6 mais en fait c'est 2 fois 1 D de 6 4 c'est 6 ok et tu m'as dit combien on a quoi percevoir vous avez combien il me faut un 6 en percevoir on attendait quelqu'un ah non j'ai que 2 et toi je suis une personne très empathique j'arrive à ressentir que ça a eu un impact qu'on a fait sur lui et j'utilise un point dans les arbres et je suis à 6 ok donc pour résumer un petit peu l'action le tueur se rapproche de vous vous allez tous les deux prendre une bouteille de rhum mettre un chiffon dedans mettre le feu rapidement lui balancer dessus mais dans l'urgence en fait le tient Britanny il a tiré derrière il commence à brûler la commode qui est devant l'escalier par contre celui de Jack lui arrive en plein torse et il s'enflamme toi Britanny par contre t'as acheté ton cocktail Molotov et t'allais te retourner pour te sauver en fait et t'as vu la porte ouverte et Tiffany qui s'apprêta à rentrer Tiffany qu'est-ce que tu fais je t'ai écrit ce que je fais donc tu te retournes tu vois Tiffany qui est dans l'encadrement de la pièce au moment où tu te retournes son couteau se rentre dans le ventre tu me fais deux dés de 6 s'il te plaît Tiffany moi ou toi non non Tiffany ok et la tour des double des double rôles Max c'est un truc de ouf c'est catastrophique j'ai déjà un mec j'ai dit tu verras ils vont se méfier dès le départ putain donc Brittany tu te retournes t'as la lame du petit couteau que Tiffany cachait sur elle depuis le début qui te rentre dans le dans le ventre t'as cette espèce de sensation de chaleur qui qui quitte ton corps alors t'as un tout petit couteau tu te demandes comment il pourrait il pourrait te blesser aussi gravement mais en fait tu te sens vraiment pas bien et tu t'écroules tu n'es pas décédé tu es blessé très gravement mais tu n'es pas encore morte et tu as perdu connaissance par contre là je fais du coup mais attends tu crois que je vais te laisser faire alors du coup ce qui se passe surtout donc au moment où ton couteau se plante dans le ventre de Brittany tu recules en hurlant Jack qu'est-ce que tu fais vu que je suis équipé d'une pelle je lui mets un coup de pelle j'ai pas l'habitude de frapper les femmes mais là je fais lui mettre un coup de pelle c'est vachement donc tu fonces sur elle pour lui mettre un coup de pelle ah ouais j'avance ouais je parle du principe que lui va réussir à toucher en partant tu m'as dit tu m'as dit qu'il brûlait ouais il brûle il est où le problème ah j'ai cru que c'était vraiment brûlé comme dans la c'était la peur de brûle pourriture communiste pourriture communiste il est peut-être même pas communiste il n'y a pas de chance qu'il soit communiste il est texan il va prendre un hachoir qui est sur la table il va te le jeter alors pour le coup pour le coup il est en train de cramer donc il n'est pas il n'est pas en point ça lui fait combien il me faut franchir à 6 pour réussir à passer et bah je suis à 5 et j'utilise une réserve 6 ok le hachoir va arriver le saut de ta tête tu vas réussir à foncer sur Tiffany avec ta pelle et bah écoute tu peux faire tu peux faire combattre et Tiffany combattre allez je pense que pour le coup je pense que l'assaut va être assez rapide Tiffany affronté t'as 3 c'est ça yes t'as combien lui ? 5 t'as combien toi ? 5 et là je t'avoue je vais utiliser de la réserve ouais donc tu vas tu vas réussir à lui mettre ton coup de pelle en pleine tête fais moi tes 2D attends je t'ai envoyé mon non mais tu peux pas faire ça je peux pas faire ça comment ça j'ai gardé tous mes points exprès non mais laisse le pas faire c'est un maximum ah c'est un maximum ah merde c'est un par réserve par tour en fait non mais ne laisse pas faire il peut y avoir un plus 3 je m'étais gardé exprès 9 points de réserve pour ce moment là la dernière fois que je l'ai laissé faire un truc il a saboté un vaisseau spatial il a fait péter tout le monde donc non non allez hop défonce-lui 2D6 2D6 ouais prends ça dans les chimos ma gueule la tête 360 degrés donc t'avais déjà une blessure grave qui découlait du cocktail Molotov que tu as pris juste avant donc ce coup de pelle va te dénuquer le passage je sais même pas je sais même pas pourquoi t'as fait tout ça mais je te mets une pelle elle vient me la planter devant toi oui oui je sais je sais pas je connais pas les raisons donc il te poursuit va disparaître et tu vas pouvoir aller t'occuper de la seule personne qui reste qui reste en vie avec toi et donc vous allez pouvoir être les deux vous allez vous rendre compte au lever du soleil la maison va se déverrouiller automatiquement vous allez donc pouvoir partir vous allez quand même passer le reste de la nuit mais il ne reste plus très très longtemps mais vous allez passer le reste de la nuit entourer les cadavres de vos amis dans une maison qui vous terrorise j'ai juste pas fait ma mort mais au moment où je l'ai planté j'ai bien sûr l'air vengeance pour Victor vendetta je m'en doutais si Fate m'en avait parlé j'aurais eu une idée il fallait que vous discutiez de vos petits secrets mais ça vous aurait fait vous l'aimé elle a pas lâché le nom donc j'ai eu un doute tout de suite et évidemment lorsque Jake me prend par le bras et m'emmène je crache sur Tiffany j'ai dit sale pute la vie Sous-titrage ST' 501